Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les 6 choses que vous ne savez pas à propos du rappeur Kobal Adé. C'est parti ! Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rater aucune de nos nouveautés. Bon visionnage ! Kobal Adé est originaire d'Essonne, à Evry plus précisément. Il réside au parc Olièvre et a vécu avec une famille nombreuse, 10 frères et sœurs. Le Congolais a commencé à rapper à l'âge de 15 ans. Il a formé un groupe avec Shotas et Kaflo, qu'ils l'ont nommé Seven Binks. Ils ont alors par la suite décidé de sortir des séries de freestyle en solo. C'est ainsi que Kobal Adé a pris son envol, en décembre 2017. Il sort ses premiers freestyles ténébreux, qui le font connaître nationalement et signent avec le label Dead Jam France. Le 28 septembre 2018, Kobal Adé sort son premier album qui s'intitule 7. Par la suite, il sort son deuxième album qui se nomme La Franchie, en référence au film Les Affranchis. C'est un gros projet qui comporte 15 pistes, dont des featuring avec Niska, Maes et Nino. Mais d'où vient le nom Kobal Adé ? Le rappeur doit son nom d'artiste au film La Planète des Singes. En effet, c'est de là que vient Koba, un singe qui, ivre de vengeance envers les humains, va tout faire pour que l'affrontement contre les humains commence. Le rappeur s'identifie à lui, et il aurait selon ses dits réagi de la même manière. Ce sont des traits de caractère qui correspondent. Quant au reste du surnom, La Dé n'aurait pas une signification mais plusieurs, comme La Débrouille ou alors La Détail. Effectivement, comme on peut le voir dans ses textes, le jeune rappeur met souvent en avant son côté débrouillard. Il emploie également très souvent un vocabulaire lié à la drogue. Kobal Adé multiplie les gardes à vue dans sa jeunesse. Il fait sa première à 14 ans. Ma première Giave, je crois que j'avais 13 ans, je crois. J'avais 13 ans, c'était avec mes potes. On s'est fait que c'était Giave, frère. Giave, ma mère, elle est venue me chercher le monde de moi. Tout nos darts, on est plus, on était mis là. Je crois que je me suis imaginé Gip, je crois. Il dit dans une interview, j'ai vite pris l'habitude de ne pas être chez moi. J'ai vraiment grandi avec mon manager de Spie. Je suis beaucoup resté avec lui, j'ai vécu chez lui et c'est lui qui m'a tout montré. Quand j'allais en Giave, là, c'était libre de me chercher à chaque fois. Tout le temps, toutes mes Giaves, sauf ma première Giave. Car moi, je crois au commissariat, mon responsable légal, c'est mon manager. Kobal est même tellement habitué à la garde à vue qu'il a développé une technique pour mieux y dormir. Il simule des mots de tête sur les lieux pour obtenir des somnifères. Je fais un match, j'ai mal à la tête, je vais voir l'infirmier, il passe un cachet, bah, sous l'univers, je m'endors, direct, c'est ma technique pour dormir. Kobal n'en est pas à sa première défonce. On le remarque souvent dans ses clips et il n'hésite pas à s'en vanter. C'est d'ailleurs de là que vient sa voix atypique, avec un peu d'alcool dans le sang. Il explique son meilleur souvenir du bad set dans une interview et dit... Je crois que c'est la première fois que j'ai fumé. Là, j'étais défoncé. J'avais 13 ans, je crois. J'ai commencé tôt, moi. Au collège, je vous l'ai déjà dit. Gros gens, c'est un merde. Étonnant venant de la part du rappeur puisqu'il a décidé aujourd'hui d'arrêter totalement sa consommation de stupéfiants. Il répond dans une interview à la question « Est-ce que tu t'es drogué ? » « Non, j'ai arrêté, je ne fume plus. » Kobaladé trouvait autrefois son inspiration dans l'alcool et la drogue. C'est ainsi qu'il a trouvé son timbre de voix. C'est grâce à sa série de freestyle ténébreux qu'il s'est fait connaître. Pour sa gestuelle et son flow, il s'inspire énormément de Chief Keef et ne le cache pas. Il prétend également ne dire que la réalité dans ses textes. Ne pas mentir, tel est son secret. « C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne prévoit aucun son love », a-t-il dit dans l'une de ses interviews. Pour l'écriture de son album « La Franchie », il répond dans une interview. « On s'est retrouvé dans une maison pour écrire. En dix jours, c'était plié. Moi, j'écoute une prod. Si cela me parle, je pause. Sinon, on change. Tout est intuitif. Je n'écris presque pas en avance. » Kobaladé vs Zola Tout part d'un tweet lorsqu'un internaute demande à Koba si le feat mystère est Zola. Il répond tout froidement. Jamais de la vie. Ce qui éveille les soupçons au sein de la communauté. Certains s'attendent à un nouveau Karis vs Booba. Zola avait donc à son tour envoyé une pique dans l'un de ses freestyles. Cependant, les artistes ont tous les deux fait taire les rumeurs via les réseaux sociaux, Snapchat et Twitter. Lors d'une arrestation de Zola, Koba a surenchéri sur Twitter en publiant un post dans lequel il dit « Arrête de faire le voyou sur le net si t'as peur de la garde à vue, tape Edva ». La possibilité d'un clash entre les deux rappeurs n'est pas impossible. Mais une partie du public préférerait voir un feat. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle. Kobaladé a déclaré dans une de ses interviews On peut dire que Koba dévoile clairement son unique intérêt qu'est l'argent. Faut-il penser qu'il arrêtera le rap prochainement ? C'est la question qui s'est posée par une partie de son public. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye !